Et bien salut Coco, on se retrouve sur ArtSoon encore une fois, cette fois pour jouer avec la classe voleur. Encore une fois, je vous rappelle que mes decks ont été mûrement réfléchis et confinés par mes propres soins. Pour être les meilleurs et pour être techniquement imbattables. Donc on va voir qui va être ma prochaine victime. Faut pas trop que je dise ça, parce qu'après ça se retourne contre moi très souvent. Mais bon, je peux me permettre de le dire, parce que de toute façon c'est vrai. Alors, on va garder ça et ça, on va enlever ça et ça. J'ai rien pensé à un truc. Ah non. J'allais dire, je pourrais mettre une carte dans mon deck qui augmente les dégâts de sort. Parce que ça, ça impliquerait 3 points de dégâts à la place. Mais finalement c'est pas... Ouais, c'est pas worse, worse quoi. Est-ce qu'on tue le Murloc ? Ouais, vas-y. J'aime pas trop laisser l'adversaire poser son armée sur le terrain. Je préfère le détruire au fur et à mesure. Voilà, par exemple lui tu le détruis. Merde, j'aurais pu continuer à jouer. Elle a coûté 0. Je sais pas, c'est pas ce que j'ai fait. Euh, tu peux me laisser jouer maintenant. T'as plus de cristaux en fait. Euh, ok. Ça fait quoi déjà ? Renvoie un serviteur allié dans votre main. Ça, c'est bien pour ceux qui ont un cri de guerre. Parce que du coup, ça le fait deux fois. Euh... Bon, je pense qu'on va faire ça. Je vais pas gaspiller un serviteur pour toi. Euh... Je vais plutôt faire ça. Voilà. Bon, c'est très bien. Elle a plus cette carte. C'est ça que je me dis. C'est bien, elle l'a plus maintenant. Elle pourra plus le faire. On pose ça sur le terrain. On pose ça sur le terrain. Mais ne jamais trop on posez sur le terrain parce que... Il y a toujours des cartes... Des cartes du style... Nettoyer tout le terrain et puis éliminer tout le monde. Ça, il y en a plein des cartes comme ça. Donc, euh... Ça peut être dangereux. Ça, c'est pas ouf. Putain, mais comment elle fait pour avoir déjà plus que deux cartes ? On va faire... Tac. Et euh... Pour l'instant, c'est tout. Elle a 25, je suis à 22. Mais voilà, elle n'a que deux cartes. Ça, on peut le noter aussi. Donc, elle a un choix très limité. Appelez maintenant. Ah, j'aurais pas fait ça, moi. J'aurais pas fait ça. Parce que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment un serviteur dangereux, hein. Euh... Voilà. Et puis, on reprend ça pour le coup d'après. Ça fait un point de dégâts, c'est pas... C'est ça qui est le joueur pour un champion voleur. C'est son attaque héroïque qui est vraiment de la merde. Ça fait des dacs qui font un point de dégâts. Mais c'est quoi, ça ? Ok. Ça, c'est pas mal. En vrai, avec ça et ça, j'ai un maxi combo. Parce que je pourrais rendre deux fois un serviteur toxique, tu vois. Notamment lui. Tu peux rendre des gens toxiques, c'est ça ? Ouais. C'est bizarre comme expression, mais bon, c'est pas ça. En attendant, on peut détruire les cristaux qui sont sur le terrain. Non, ça, c'est chiant. Oh, elle a pris celui-là. Moi, j'aurais pris l'autre. Moi, je vais retransformer le zucé toxique. Regardez ce qu'on va faire. L'instant, ça fait quatre. Regardez. Ça va être magnifique. Alors. Tu rends le mouton toxique. Le mouton bute, lui. Et tu reprends, lui, pour pouvoir rendre un autre mouton toxique ou un truc toxique, quoi. C'est pas mal du tout, ça. Parce qu'il faut savoir que... Je vous ai pas dit ça, mais quand un serviteur est toxique, il one-shot. C'est un peu cheaté, c'est vrai. Quand il est toxique, il one-shot. Genre, lui, il va être one-shot. Tu vois. Bon, lui, c'est pas grave. Il était juste là pour faire son effet. Ah, ça l'habitait aussi. Il a pas survécu. Intéressant. On peut placer ça. On peut prendre ça. Je vous rappelle que lui est toujours là pour one-shot quelqu'un. Parce que c'est un toxique aussi, lui. Attendez. On va mettre ça. Ça donne plus de d'attaque à mon arme. Après, j'aime bien le faire sur mon couteau qui a 3 points de dégâts. Mais il est pas là. Je sais pas où il est. Il est dans le deck, quelque part. Parmi les 17 cartes. Comment ça se fait qu'il a un murloc à 5 ? Ça, c'était nul. Pourquoi il a un murloc à 5 ? Il sort d'où, le murloc à 5 ? Bon, vas-y. Au revoir. Au revoir. Bam. Est-ce qu'on ne montrerait pas lui toxique ? Parce que du coup, en plus, c'est un toxique plus provocation. Donc, il est obligé de les toucher. de mener une petite expérience. Ah non, c'est con ce que j'ai fait. Non, c'est pas con en fait. Pas du tout. C'est... C'est très sensé. Allons. Donc, il va mourir en fait. Attends quoi ? Râle d'agonie réduit tous les serviteurs au silence. Quand ils meurent... Ah, ok. Bah, en même temps, on s'en fout. Parce qu'il n'y a aucun... Aucun effet sur le terrain. Donc, ouais, on s'en fout, quoi. La souffrance vous attend. On peut mettre lui ? C'est tout ce qu'on peut faire. Un petit pirate 1-1. Je peux vous dire qu'il va... Il va faire tout le taf, lui, hein. Bon, au moins, c'est le gaspille de cristaux, quoi. De toute façon, j'aurais posé après, il aurait fait la même chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh, putain, ça pue la merde, mon deck, là. J'ai que des sorts. Je peux pas poser de... 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 de serviteur. Est-ce que ça implique des dégâts au héros, ça ? Non. Je peux... je peux assassiner le héros ? Ah ouais, non. Ce sera un peu facile. Non. Je vais rien toucher. Je vais pas gaspiller ça sur un petit raptor, on va pas déconner. On va pas déconner. J'attends qu'elle pose un gros balèze et là, je l'assassine, tu vois. C'est comme ça qu'il faut jouer. Bon, si elle l'impose pas au prochain tour, je l'assassine le raptor. Non, voilà ça, je l'assassine, par exemple, tu vois. J'ai bien fait d'attendre. Si vous avez lancé 10 sorts pendant cette partie, faites tourner la roue et yoxonne. Tu vois le vocabulaire qu'on utilise ici, je comprends rien, moi. Alors, on va jouer avec ça. Voilà. Merci beaucoup. Merde, il va se faire buter au prochain tour. Comment ça se fait que j'ai plus de cristaux de mana ? Oh, s'il te plaît, tue pas, mon bonhomme. Frappe mon héros. Ils ne s'en relèveront pas. Oh, ça pue la merde. On a frappé mon héros. Mais écoutez, c'est sympa. On est pas mal, en vrai. Après, c'est très dangereux parce que j'ai 4 points de vie, ça, c'est vrai. Mais si elle n'a pas un truc qui peut me tuer... Bon, elle a ça, oui, elle a ça, c'est vrai. Mais ça fait 1 point de dégâts. Ok. J'ai 4 tours pour la buter. Ah non, c'est fini. Un peu chaud, hein. On va s'en refaire une. On va s'en refaire une. Parce que je peux pas vous laisser là-dessus, en fait. Ça fait 12 minutes que vous m'avez vu exploser. Euh, non. J'ai pas envie que vous vous souveniez de moi comme le gars qui explose, tu vois. Le mou du genou. On a failli tomber sur le mou du genou. Euh... Ok. Après, il y a aussi... Pour moi, il y a beaucoup de chance dans ce jeu, tu vois. Parce que... Euh... Dans ton deck, Tu vas pas piocher les bonnes cartes au bon moment, tu vois. Si ça se trouve, les bonnes cartes, elles sont toutes au fond du deck. Et puis, euh... Et puis, voilà. Bah, la partie d'avant, j'estime que j'ai pas pioché les bonnes cartes, oui. J'estime que les bonnes cartes ne sont pas sorties. Quand je me suis retrouvé avec 4 sorts dans ma main, c'est de la merde. Oui. Oui, faut le dire. Ouais. Quel choix ridicule. Je vais vous couper les ailes. Attendez-moi. Oh non. Oh merde. Non, regarde. J'avais prévu de poser deux cartes en même temps, mais j'ai pas fait gaffe à ma mana. Donc, je vais pas plus poser la carte que je voulais. Quelqu'un a demandé un docteur. C'est un peu nul, ça, en vrai. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est un peu. Voila Trois points de vie Oh Pas mal ça Pas mal ça On s'en fout il a fait son effet Il fait mourir tranquille Pourquoi C'est un pain Oula Il reste 2 minutes qu'il remonte Euh Un point de dégâts lui Un point de dégâts mais je le tuerai pas par contre ça fait chier Sauf Il est l'heure de mourir Si je prends elle Allons-y Et ouais J'ai un combo à faire au prochain tour en vrai Oh non Oh non Non j'ai rien dit Non 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 Je sais pas ce qu'il va poser comme carte ça me fait un peu chier Tellement d'options Je dois vite me décider Non non j'peux Faut juste qu'il meure pas S'il meure pas on est sauvé Oh non Oh là il meurt pas Euh Maintenant on met lui Euh Donc lui Renvoie un serviteur dans votre main Ça ça pourrait être bien après Mais pas maintenant Oh je peux jouer le Yus C'est vrai que j'avais pas pensé mais je peux le jouer Golem de guerre très bien Bon Bon le golem de guerre risque de faire mal Ah mais j'ai ça C'est pas mal ça C'est pas mal ça C'est pas mal ça C'est pas mal ça Le Yéti on va le laisser se On va le laisser se fracasser tout seul sur le Sur le Sur la provocation Et après avec Si j'ai de la chance Je peux faire un truc de ouf Si j'ai de la chance Voilà Ah j'ai pas de chance Mais j'ai pas de chance J'aurais pu faire un truc de malade Ça c'est très bien Euh Mais ça n'a pas été le cas En vrai si je mets toxicité à lui Ce serait ouf non ? Non pour l'instant on va juste mettre ça On mettra peut-être toxicité après Si je vois qu'il y a besoin Allons-y Quête acceptée Ah je vous ai dit hein Cette carte moi elle renverse le game Elle est en train de renverser la game cette carte Tu vois ? Il survit Ah ! Ha ! Et c'est un PG4 points de dégâts à lui même du coup Ou bien j'ai rêvé Non il a abandonné peut-être Je sais pas Un PG3 points de dégâts au héros adverse Mais ça c'est complètement useless en vrai Parce que le héros il a 30 points de vie Le fait que tu en enlèves 3 ça va pas changer quelque chose A moins que vraiment à la fin il en reste 2 ou 3 Mais en vrai c'est useless Complètement ! Faut tuer les serviteurs C'est les serviteurs qui sont dangereux c'est pas le héros Tue le danger en premier Le héros il est inoffensif La plupart du temps Quelquefois il a une arme dans la main mais bon Bref ! Voilà ! Je suis très content Là je vous ai fait une partie maitrisée Du début à la fin Incroyable ! Très beau gameplay ! C'est parfait ! Je vous dis salut au revoir ! Et à la prochaine ! Pour une autre partie de Hearthstone ! Sûrement ! Allez ! A plus !